Pinnacle, le paradis perdu des rastas. En Jamaïque, dans la Caraïbe, dans les années 1940 à 1957, un millier de descendants de fils d'esclaves créent un État sur une centaine d'hectares de terre. Un monde sans argent, sans police, sans armée, sans impôts, sans autre loi que le respect de l'autre et l'entraide. Une action qui débute en 1940 et en 1957, l'État colonial anglais met fin au Pinnacle. Caméra au point, nous avons suivi pendant un mois, lors de sa promotion médiatique, Hélène Lee, co-auteur du livre écrit avec Bill Ouell, fils de Leonard Ouell, le créateur du Pinnacle. Bonjour, moi c'est Hélène Lee, j'écris sur le reggae, je suis connue pour ça, j'imagine. Donc j'ai vu sur Internet que toi tu as commencé en 1979 pour Libération, c'est ça ? En journaliste spécialisé musique. Tu as fait quelques livres, articles sur le sujet, un documentaire sur justement le père de Bill Ouell, Léonard Ouell, qu'on qualifie donc de première insta. Comment tu en es venue à ce moment du film où tu as rencontré son fils pour la première fois ? En fait, c'est quand j'écrivais le livre que j'ai fait plein de recherches en Jamaïque et puis je n'arrivais pas à trouver la famille Ouell, des gens qui étaient vraiment au centre. Et donc j'ai fini par récupérer deux, trois numéros de téléphone et je suis allée à New York pour rencontrer Bill Ouell, qui au départ n'était pas du tout enthousiaste. Il était tellement étonné, il m'a dit, quoi ? Une française en Jamaïque pour étudier l'histoire de mon père ? Mais est-ce qu'il ne continue pas à raconter les mêmes bêtises, les mêmes aurores sur mon père que quand j'étais là-bas ? Mais à un moment donné, comment t'arrives-vous lui à le convaincre d'écrire sa propre histoire ? C'est l'histoire de son père à travers son... Il est temps qu'on sache quelle est la vraie histoire et que votre père ou ceux qui parlent pour lui puissent avoir voix au chapitre. Donc c'est pour ça que je viens vous voir, pour qu'on rétablisse la vérité de ce qui s'est passé là-haut. Bonjour, moi c'est Grégory Auboy. Depuis qu'on a repris les éditions à Font-Munis, on travaille avec le même imprimeur, Easyprint, à la plaine Saint-Denis, avec qui on est ravis de travailler depuis 5 ans maintenant. Et donc on édite chaque fois en peu de quantité, on édite à peu près à 500, bon pour celui-ci on a édité à 1000 pour le pinacle. Alors la première rencontre avec Bob, c'était comment ? La première rencontre avec Bob, j'étais pas une grande fan de Bob Marley parce que je ne connaissais que les titres qui avaient été remixés à l'Occident. et je trouvais que ça avait perdu un peu son caractère roots, donc je ne l'écoutais pas trop. Et en fait, n'importe qui pouvait aller chez lui parce que c'était ouvert, la porte était ouverte, il n'y avait pas de gardien, les gens allaient et venaient. Et donc j'ai traîné là pendant deux semaines avant de pouvoir enfin lui parler. Tout le monde était après lui, c'est comme une big star mais il n'a pas de garde, il n'a rien, il est tout seul, il passe à travers la foule, tout le monde a quelque chose à lui demander. Donc il prend une tête vraiment méchante avec sa gueule en biais là. Et donc on n'ose pas y aller. Donc c'était ça le challenge. Ça s'est bien passé, mais j'étais tellement impressionnée que je n'ai pas sorti mon magnétophone. J'ai fait l'interview de Marley sans magnétophone. Et c'est l'invité Hélène Ly qui peut nous en dire plus. Rebonjour. Rebonjour. Ravi de revoir Hélène Ly qui est sortie de son Saint-Félix. Peut-on de présenter Léonard Howell comme le fondateur du mouvement Rasta ? Pour moi, c'est le fondateur du mouvement Rasta. En gros, c'est ce tronc commun qui a donné le mouvement Rasta. Mais il fallait que des gens se rassemblent pour que ça devienne, pas un dogme, mais au moins un mouvement. Les conditions étaient difficiles. Il fallait trouver de l'eau, ce qui n'était pas évident par exemple. Mais on vivait en autonomie alimentaire, avec l'entraide. Pas d'obligation. Chacun peut avoir sa religion. Tout à fait. Autrement, chacun peut avoir son look. On a l'impression qu'ils sont tous avec des locks de 3 mètres ou non. Ce n'est pas forcément comme ça. D'abord, il n'y avait pas de locks à l'époque. Il fallait que des gens se rassemblent pour que ça devienne, pas un dogme, mais au moins un mouvement. Et ils se sont rassemblés sous la houlette de Léonard Howell dans les années 30. Et ils ont acheté une terre en 1939. Et c'est dans cette terre que s'est cristallisée la pensée Rasta, le mode de vie Rasta, etc. Vous dites que ça leur a permis de se fondre dans la masse quand ils ont été expulsés de ce pinacle dans les années, enfin en 1957 je crois, et qu'ils sont venus en ville à Kingston. Et bon, ils n'avaient pas de doute particulier. Donc on ne les a pas forcément poursuivis comme on a poursuivi les Rastas visibles. J'espère que le petit travail que j'ai fait aidera les gens à se rendre compte un peu plus que c'est un mouvement intéressant et un lieu de débat.